Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque de Profite. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle rencontre, une rencontre littéraire cette fois-ci, qui prolonge un peu, alors on sait que c'est fini, mais qui prolonge le printemps de la poésie qui cette année a été consacrée au thème de l'éphémère. Donc on est ravis d'accueillir Adeline Baldacchino, ici présent, qui est mansonienne, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été présidente d'honneur du jury du tout premier prix Cocteau, Maison Lafitte, donc un nouveau prix littéraire qui récompense un premier roman qui brille par l'inventilité verbale, le style, peut-être davantage que par le scénario, on voit beaucoup de livres qui sont très scénarisés aujourd'hui, on a voulu vraiment mettre en avant la qualité de la langue française, qui est une très belle langue évidemment. Donc Adeline Baldacchino, je vous présente rapidement, vous êtes une personnalité très riche et très originale, vous êtes énarque, je le dis parce que vous avez beaucoup réfléchi à cette expérience, je ne sais pas si c'est votre qualité première, mais vous avez beaucoup réfléchi à cette expérience, vous avez écrit un livre qui s'appelle La ferme des énarques, qui reprend évidemment un peu le titre de Orwell, La ferme des animaux, vous êtes désormais magistrate à la tour des contes, vous êtes essayiste, romancière, peut-être surtout poète, donc on va essentiellement parler de poésie aujourd'hui. En tout cas, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez été longtemps proche de, vous êtes même encore assez proche, de Michel Onfray, auquel vous avez consacré un essai, il y a quelques années, je ne sais plus, 5-6 ans à peu près, et vous avez été, par récemment, président d'honneur du premier prix Cocteau-Busin-la-Fittal, qui a récompensé un ilulu pour son roman La mer noire dans le temps-lac, chez Juillard. Vous essayez, sans doute, parvenez à concilier un engagement public qui est très actif et littéraire de concert, ce qui n'est pas si préquent que ça, surtout aujourd'hui, et qui pose un certain nombre de questions assez fondamentales, il me semble, où se recouplent, évidemment, l'imaginaire et la gestion, l'administration des choses sur lesquelles on va s'arrêter, et dont il va être essentiellement question aujourd'hui, sur cette espèce de dialectique entre la gestion publique et l'imaginaire, l'ouverture sur le monde. Vous avez déjà publié, en tant que vous êtes jeune, vous avez déjà publié une bonne dizaine de livres, une douzaine même, je cite les derniers publiés, Le Testament du panquier anarchiste avec Édouard Jourdain chez Libertalia, Le Chat qui émet la nuit que j'ai ici aux éditions Rue Barbe, Notre insatiable désir de magie chez Fayard, pour quelques livres, j'aime d'autres, celui qui disait non, un livre sur Max Pecouché, vous avez déjà beaucoup plus écrit, vous écrivez également dans la presse, vous participez à la revue Ballast, vous êtes interviewé de temps en temps par Maria, etc. On aura l'occasion d'en revoir. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, on va essentiellement parler de votre passion, de votre amour pour la poésie et pour les mots, puisque vous êtes peut-être avant tout, ça vous nous dirait, une poétesse, en tout cas, vous prenez une boîte, un livre de poésie, si je vous l'abuse, et qu'on n'est pas loin, comme j'ai déjà dit, du printemps des poètes, et qu'on le prolonge tout en gardant le fil rouge de cette interpénétration de la poésie et de la vie civique, de ce que la littérature peut faire au ventre, peut changer, on espère pour le meilleur, mais parfois, parfois il y a des ratés, on va en parler. Voilà, donc vous connaissez le principe de ces rencontres, de ces conférences, une heure, entre une heure et une heure et demie, l'entretien avec moi, puis les questions du public. J'ajoute qu'une vente sera organisée avec notre libraire partenaire, les chemins du livre, à l'issue de la conférence. Donc, merci à tous, et surtout, merci à Adeline pour sa disponibilité et son amitié. Donc, je crois qu'on va commencer par la lecture, on pourrait avoir. Merci à vous d'être là. J'avais envie, juste comme ça, de vous lire quelques livres. On va partir dans une vraie discussion, mais j'aime bien, quand on parle de poésie, qu'on l'entende, la poésie, d'abord, pour commencer, c'était une sorte de petit rituel que j'avais dans des rencontres que j'organisais à un moment au Théâtre des Chargeurs. Quelques lignes qui ne sont pas de moi, qui sont de Jean-Pierre Siméon, que vous aurez peut-être, non ? Peut-être de l'année prochaine. Vous avez la chance de rencontrer l'année prochaine aussi, qui est, je pense, un des grands poètes contemporains. Il a notamment, par ailleurs, il est en charge de la collection Poésie Poche chez Gallimard depuis quelques années. Et l'un de ses titres s'appelle Politique de la beauté, qui est un titre intriguant en soi, mais je pense qu'il correspond bien un peu à l'esprit de ce qu'on se dit. Et donc, juste, l'un de ses poèmes. Je crois à une politique de la beauté. Elle serait, devant les êtres et les choses, non pas seulement le mot juste, mais son frisson de feuillage sous la verse. Une loyauté du cœur. Une délicatesse devant la mort, comme la précaution du chat devant la coupelle de lait. La beauté qu'il nous faut n'est pas une forme, une vie arrêtée dans son bond. Ce geste froid qui nous éloigne de la crête et de l'abîme. Elle commence avec le silence, une pensée qui s'ouvre en nous comme une fleur en sa naissance. La beauté audacieuse n'a qu'une loi. Elle exige de l'homme la probité des fleurs. Voilà. J'avais rongi le compte. Merci pour ce très beau poème. On va effectivement fleurir, émerger la peau désir. Donc, d'où vient, finalement, on va avancer tout de suite à l'entretien, d'où vient cette affine, selon vous, parce qu'on prend forcément d'où vient quelque chose. On ne sait jamais précisément. Mais à votre avis, d'où vient cette affinité lective avec la poésie ? Est-ce que ce serait une transmission familiale ? Une curiosité, finalement, hasardeuse, personnelle ? Quelque chose de plus objectif qui se serait mis sur votre chemin ? La médiation d'un professeur ? Et quels sont les poètes qui vous ont formés au cours de votre adolescence ? Merci, Raphaël. Bon, alors, c'est une micro-psychanalyse. Voilà, c'est ça. Ce que tu me proposes de faire, c'est un vaste défi. Mais c'est vrai que c'est souvent bien de dire d'où on parle avant d'entrer dans des choses peut-être plus conceptuelles. Et ça permet aussi de les situer, de positionner dans l'espace intellectuel et puis de se dire, bon, voilà, effectivement, on est quand même fait, je crois, de strates, de hasards objectifs, comme disent les surréalistes, qui finissent par constituer ce qu'on interprète comme une trajectoire ou un destin. Mais ça vient sans doute de sources très différentes. Bon, quelques mots. Origines familiales, peut-être, si je me pose la question, même si c'est de manière assez indirecte ou métaphorique ou imagée, et ça me plaît bien aussi, voire inconsciente. C'est vrai que j'ai toute une branche maternelle, la branche maternelle de ma famille, ma maman, elle-même, qui est iranienne. Ma mère est en Iran, elle est arrivée en France dans les années 70, mais c'est un grand peuple de poésie. Disons, un peuple, un de ces endroits où aujourd'hui encore, la poésie est partie intégrante de la vie quotidienne presque. C'est-à-dire que, alors il se trouve que j'ai par ailleurs eu l'occasion de faire un voyage assez court et lié à la cour des comptes, étrangement en Iran, mais nos interlocuteurs de la cour des comptes iraniennes qui existent et qui a été construit sur le modèle napoléonien, donc français en fait, commençaient leurs entretiens en citant Refès quand même, ou Saadi, ou Hayam, enfin voilà les grands noms de la poésie d'à peu près qui datent du XIIe, XIIIe, XIVe siècle iranien, mais c'est un courant souterrain, une poésie en fait aussi d'une inspiration extrêmement libre, parfois très critique envers la religion, et qui, c'est un courant souterrain qui n'a jamais cessé d'exister en Iran et existe en fait encore aujourd'hui, comme moyen d'ailleurs de contestation. Donc que cette origine iranienne d'une certaine manière, mais encore une fois sans doute très inconsciente, parce que je ne peux pas dire que je baignais dans la poésie de Hayam à 7 ou 8 ans, c'est pas vraiment ça, mais qu'à un moment donné en tous les cas, et quand on commence à se poser ces questions généalogiques, ça participe d'une cristallisation qui est en train de faire ça, c'est pas impossible. Après, il y a une autre grand-mère, de l'autre côté, là un côté pied-noir d'origine maltaise, d'où ce nom Bantacchino, enfin des maltais venus d'Italie il y a quelques siècles, qui elle avait pour particularité d'avoir des abonnements comme on avait dans les années 60-70, à tout ce qui était club du livre, Reader's Digest, etc. Et c'était des très beaux livres à l'époque, au sens de l'objet livre et des reliures qu'il y avait dans les bibliothèques, et moi j'étais fascinée par cette bibliothèque de ma grand-mère, qui quand elle s'en est rendue compte, c'est-à-dire que je devais avoir 10-15 ans, a commencé à régulièrement, quand je passais chez elle, m'offrir un volume, ou me demander de choisir dans sa bibliothèque, et puis un jour elle m'a offert un gros truc rouge, que j'ai encore, un gros volume rouge, sélection de Reader's Digest, anthologie de la poésie française, et il y avait, et ça je l'ai eu beaucoup plus tard, toute une collection aussi en 10 volumes, ça devait être le club de la rencontre du livre, enfin des bouquins édités à Genève, mais qui me faisait rêver, donc qui participe sans doute de la construction d'un imaginaire. Et puis il y a quand même effectivement l'événement déclencheur, je crois que c'est toujours les rencontres, c'est pour ça que j'aime bien souvent citer, quand on me dit pourquoi écrivez-vous, j'aime bien ce mot de Robert Desnos qui répondait pour donner rendez-vous, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'un de mes premiers livres importants, disons publiés, Max Paul Fouché, Le feu à la flamme, c'est une histoire, je vais juste se titrer, une rencontre, mais rencontre tout à fait particulière, parce que Max Paul Fouché avait disparu, avant même que je sois née, mais c'était une vraie rencontre, et en l'occurrence, si je devais quand même situer ce moment de l'irruption au sens concret de la poésie dans ma très brève existence à l'époque, puisque je devais avoir 7 ou 8 ans, c'est en effet un maître d'école dans un tout petit village, ça s'appelait Volnavé-le-Haut, qui est un petit village qui se trouve près du riage dans l'Isère, ce maître d'école s'appelait René Collin, je lui ai longtemps envoyé des cartes chaque année à Noël pour remercier, et il avait une particularité, c'est qu'il nous demandait de prendre, de piocher le soir dans une énorme boîte, n'importe quelle, plaquette de poésie, ou livre de poésie, et j'ai réalisé plus tard que c'était en fait un fin lecteur de poésie, y compris contemporaine, et il y avait là-dedans des choses de Guilville, des choses de Cadou, des choses de ce qu'on appelle l'école de Rochard, dont on reparlera peut-être plus tard, mais bref, on n'en servait rien, évidemment, j'étais là en CM1, CM2, et on devait piocher une plaquette et choisir un poème à lire le lendemain matin s'il nous sollicitait, et donc il pouvait soit désigner quelqu'un au matin, c'était à lire, c'était pas un truc contraignant au sens de, on n'avait pas à apprendre par cœur, je veux dire, pour autant, et soit il choisissait quelqu'un, soit il demandait, évidemment, s'il y avait des volontaires, et donc c'était devenu une sorte de rituel, ce poème du matin, et puis, un jour, je ne sais plus très bien pourquoi ni comment, j'ai eu l'idée de lui faire une sorte de farce, parce que j'avais commencé à écrire des petits poèmes en regardant le cerisier dans la cour, des feuilles, des fleurs, voilà, tous ces sujets qu'on aime bien parfois reléguer à l'arrière-plan de la poésie beaucoup plus formaliste, mais en fait, la réintègre vite dès qu'on s'intéresse aux choses essentielles, mais bon, j'étais toute petite, et un jour, je me suis dit, tiens, je vais lui faire une blague, je vais lui lire un poème que j'ai écrit moi, mais que j'ai planqué dans un livre, je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'était un autre, ou un autre, et il a joué le jeu, ce que j'ai compris, en fait, après, qu'il devine de qui était le poème, j'ai oublié l'essentiel, il a transformé ça en jeu, en approche ludique, et donc là, il a joué le jeu, et il m'a dit, je ne sais pas, ça fait un petit, il m'a peut-être dit, ah bon, ah, polinaire, ça a enclaté la gamine, et puis ce jeu s'est reproduit en plusieurs occurrences, ensuite, et ce qui était d'abord un jeu est devenu une habitude, une pratique, et qui a perduré effectivement au-delà de cette classe de CL2, qui a un peu effacé au collège, où j'écrivais un petit peu moins de poésie à proprement parler, mais qui a ressurgi avec l'importance à nouveau d'un prof, je crois énormément à cette passion, à cette passation via la passion d'un enseignant qui devient une figure un peu tutélaire, et donc un prof de seconde, passionné de littérature, qui lui, me faisait découvrir Monterland et Colette, qui ont été quand même deux grands noms si je devais parler de style, pour le coup, on parlait de style, Monterland, il y a plein de raisons de me critiquer, donc je suis vraiment consciente, mais au plan du style, pour moi, ça a été une sorte de révélation, et il a bien à la Colette, et donc, je pense que ça a été deux très grandes plumes du XXe siècle, et là, j'ai commencé plutôt à écrire en fait ce qu'on m'appelait des poèmes en prose, et d'ailleurs, les premiers textes que j'ai publiés à 17 ans, par là, que s'appelaient Les ombres du Graal, un peu ambitieux, avec une vague tendance mystique, étaient en fait plutôt de longs poèmes en prose. Voilà, et puis en fait, tout ça est un compagnonnage avec la littérature, plus qu'avec la poésie, au sens où certains auteurs comme Max Bolfouché l'entendaient, qui en fait ne recouvrent pas nécessairement uniquement une forme, et surtout pas, en tous les cas, la forme de poèmes versifiées, etc., parce que le XXIe siècle a pu s'affranchir de seins en allant dans la poésie beaucoup plus libre dans ses formes, mais au fond, c'est quand même avec la littérature, parce que quand je me pose cette question-là un peu compliquée des auteurs qui m'auraient le plus influencée, je ne suis pas complètement capable d'y répondre, parce que d'abord, ça a été par séquence, de manière plus ou moins rythmée, mais aussi parce que les grandes lectures des 16-17 ans et donc celles qui peut-être quand même forment ou forgent quelque chose au moins d'un idéal, en fait, je les trouve du côté de la prose. Et à 17 ans, je dis plutôt Nietzsche, Dostoyevsky, mais qui eux-mêmes, en fait... Nietzsche est un peu un peu autre. Voilà, Nietzsche a un rapport à la politique très particulier, mais qui existe, et puis en fait aussi les grands proséteurs, Balzac, Hugo, Dumas, Jules Verne, c'est plutôt de là que je viens à le dire et la découverte de la richesse, de la poésie contemporaine et quand je dis contemporaine, je veux dire par là celle que personne ne connaît. Voilà, si on prend le commun des mortels, on va dire post-surréalisme et après Aragon, René Char, Éluard, Desnos, etc. Elle se fait au moment où je commence à envoyer des textes à des éditeurs de poésie et à des petites revues de poésie et du coup à découvrir par les revues. À l'époque, aujourd'hui, ce serait plus par Internet, mais dans les années donc on est là dans les années 90-2000, il existe encore des grandes revues papiers de poésie et c'est là que je vais arriver sur notamment ce que je citais tout à l'heure, l'école de recherche et à découvrir qu'au moment en gros où on revenait un peu sur le surréalisme en se disant ils ont exagéré, on est parti trop loin dans l'automatisme, on est parti trop loin pour la forme, moi je crois beaucoup encore à la critique sociale portée par le surréalisme mais on est parti dans quelque chose qui peut virer comme une grande partie en fait de l'art contemporain, du champion et compagnie à la masturbation intellectuelle qui tourne à vide et qui va éloigner aussi plein de gens de la poésie parce que c'est trop formel, parce que c'est devenu complètement conceptuel, au même moment continue en fait d'exister des gens qui s'autorisent le lyrisme, qui s'autorisent l'émerveillement, qui s'autorisent d'une parole à hauteur d'homme, il y a comme ça un manifeste pour la poésie à hauteur d'homme de Serge Prindeau qui date des années 60 et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui perpétuent cette possibilité-là de la poésie et qu'on n'est pas dans cette mort de la poésie qui a été mille fois prophétisée, annoncée pour se donner un peu un style post-moderne. Très bien. Alors effectivement la poésie n'est pas morte mais on a quand même l'impression qu'elle est un peu en perte de vitesse et en tout cas qu'elle suscite un moindre intérêt que ce que ça a pu être par le passé alors que la France a longtemps été un grand pays de poésie évidemment au XVIIe siècle au XIXe siècle et jusque aux années 70-80 comme vous l'avez déjà un peu dit avec la mort des derniers grands poètes du giron surréaliste donc Aragon, René Char etc. Aujourd'hui je pense que si on fait un sondage rapide dans la rue il est peu probable qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de citer un grand poète vivant français voire même étranger donc malgré le fait que la poésie demeure en vie comme vous l'avez dit comment vous expliquez cette voilà cette sinon cette défiance cette faible médiation médiatisation de la poésie son incapacité aujourd'hui à toucher un grand pays alors différents éléments de réponse et c'est intéressant parce que cette discussion prolonge un peu une autre que j'ai pu avoir récemment un autre cadre mais donc il y a deux ou trois semaines dans le cadre du Pen Club français qui organisait sur Paris une sorte de table ronde intitulée et ça ça va être ça dit quelque chose aussi quand même de ce débat qu'on a là intitulée nouvelle vague qui s'interrogeait quand même sur une forme peut-être de raviviscence de résurrection de la poésie dans le champ littéraire mais y compris commercial si on va sur ce terrain là dans le grand public et qui dressait un diagnostic pas forcément très négatif mais d'abord pour répondre à la question de pourquoi et comment bon ce serait à mon avis je pense qu'il faudrait faire une sorte de dresser une sorte de grande fresque de la vision de ce qu'est la poésie et qui varie énormément en effet déjà d'un continent à l'autre et ensuite même en Europe c'est très différent on avait avec nous Linda Marie-Barros qui connaît très bien la poésie d'Europe de l'Est en particulier qui nous expliquait à quel point le diagnostic pouvait être radicalement différent avec notamment une sorte de valorisation extrême de l'écriture politique quand on est un jeune un adolescent ou même un jeune auteur dans ces pays là alors qu'en France à la limite on est plutôt regardé non pas par les éditeurs mais évidemment mais par les copains au lycée comme une sorte d'urlue-verlue un peu fantasque et rêveur le statut de la poésie c'est une vaste histoire mais je pense quand même que pour la France il y a au moins deux éléments qui me semblent importants le premier c'est qu'on vit un peu de toute façon sur l'héritage du poète maudit qui fait qu'on a toujours bien aimé assumer le fait d'être dans les marges et qu'après tout on peut être un bon poète que si on est un poète lu très longtemps après sa mort ou insulté repoussé et en fait la figure tutélaire de Rimbaud qui écrit à 17 ans et puis qui part qui part faire du commerce d'ivoire dans le Harare en Éthiopie elle continue à influencer quand même y compris les jeunes générations y compris moi quand j'avais 17 ans mais y compris les plus jeunes que j'ai pu rencontrer pendant cette table ronde et donc on a tendance à considérer qu'après tout si la poésie n'est pas beaucoup lue mais qu'elle est lue par soit une sorte d'élite qui s'entend entre elles dans l'élitage malarméen soit par des jeunes rebelles et bien c'est très bien et ça suffit largement ça explique peut-être un peu aussi le fait qu'on ait quand même peu d'émissions dans une ère celle du spectacle et des médias qui ont comme ADN on n'en a aucune qui ait comme ADN la poésie il y aura peut-être une sur France Culture mais même les dernières grandes émissions littéraires se consacrent très rarement à la poésie alors là François Bunel à la grande librairie qui invite de temps en temps Jean-Pierre Simeon ou Christian Bobin ou François Tcheng bon en gros c'est peut-être les trois noms que des gens pourraient un peu citer parce qu'ils les ont vus passer une ou deux fois à la télé on a quelques poètes Michel Maupois Mercure de France qui interviennent aussi sur les ondes on peut les entendre sur France Culture c'est quand même la portion congrue de manière générale et Michel Enfray dans lequel vous vous êtes intéressé qui a pu mieux c'est notre avis oui alors justement ça c'est encore une autre ça fait partie des facteurs je pense pour le coup de réponse mais je vais y venir dans deux secondes je finis juste sur les causes je pense que sur les causes il y a cette image le poète me dit et voilà ceux qui voudront s'y intéresser ils viendront bien d'eux-mêmes il y a aussi une cause interne à l'histoire de la poésie française quand même je pense que et qui va de pair peut-être avec celle de l'art contemporain au sens plus large c'est à dire que l'on est arrivé dans les années 70-80 à pousser très très loin la réflexion malarméenne sur une forme de poésie très conceptuelle très formaliste qui était dans une recherche incompréhensible du grand public et comme pour l'art contemporain je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain qu'il y a des choses passionnantes mais que ce n'est pas la porte d'entrée la plus facile et que quand à un moment donné on rejette comme obsolète inutile ou inintéressant toute forme de lyrisme par exemple on se coupe aussi naturellement du grand public et donc il y a sans doute une responsabilité des poètes même dans un univers en plus où le livre de poésie coûte cher donc pour se faire une idée quand on n'y connait rien s'il faut acheter 15 bouquins à 20 euros qui font chacun 20 pages et qu'on est déçu sur les trois quarts ça peut être un véritable obstacle alors il y a des éléments de réponse à ça et des éléments d'espoir il y a les puisqu'on est dans une bibliothèque je cite les bibliothèques un certain nombre de bibliothèques et bibliothécaires s'intéressent à ça et arrivent à recréer des rayons de poésie qui à mon avis sont absolument essentiels pour justement pouvoir aller sur place faire un premier tri et se dire mais ça mais qu'est-ce que c'est que ce truc repérer des éditeurs confidentiels mais qui vont ensuite pouvoir suivre en se disant j'ai une sorte de garantie de qualité entre guillemets je sais que si chaîne c'est H-E-Y-N-E qui a publié par exemple Sinéon ou Bruno Doucet dans un autre genre ou Lansky ou Fata Morgana publié je pense qu'il y a des chances que ça me parle mais ça il faut pouvoir faire ce tri et en avoir les moyens il y a le roi des libraires une nouvelle génération de libraires qui se pose aussi cette question là il y en avait un qui était présent à cette table ronde justement qui a aussi fait le saut vers le monde de l'édition et puis il y a ces romanciers ou philosophes ou intellectuels qui assument aussi d'avoir une oeuvre politique et qui du coup la remettent au premier plan disons cette part là un peu secrète de leur activité il y a alors effectivement tu citais Michel Oufray que j'ai croisé il y a maintenant longtemps après avoir écrit mon décès sur Max Paul Fouché et auquel j'avais consacré un livre effectivement sur son portant essentiellement sur la part la plus invisible et à mon avis par ailleurs la plus intéressante de son oeuvre qui est sa réflexion esthétique et son approche poétique par certains aspects du monde et qu'on retrouve notamment dans ses premiers volumes de Journons intimes ou dans des textes qu'il a pu consacrer par exemple à Gaston Bachelard qui est un auteur passionnant et donc quelqu'un comme Michel Oufray publie effectivement une dizaine de livres de poésie chez Galilée qui sont ce qu'il vend le moins bien du tout mais c'est pas grave il continue à faire mais il y a aussi d'auteur encore plus grand public il y a un Michel Welbeck qui a d'ailleurs je crois dit ou laissé entendre que finalement il était venu au roman parce qu'il rêvait qu'un jour on lisse sa poésie mais qu'il s'était rendu compte que ça marcherait pas après encore le jugement qu'on veut sur la poésie de Michel Welbeck j'ai tenté de le dire je n'ai pas toujours réussi mais ça mérite de peut-être disons légitimer aussi cette forme mais il y a autre chose je pense que la poésie en fait au-delà du mot qui est presque un gros mot qu'on dit vite quand on veut faire des conférences on se dit tiens littérature sinon il n'y aura personne elle convient bien elle coïncide bien avec l'époque par plein d'espèces d'abord c'est une forme courte et percutante et donc en fait c'est Twitter bien avant Twitter et ça veut dire aussi qu'il y a toute une vraiment toute une génération qui est en train d'émerger alors avec la rançon de ça aussi qui est que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous mais qui qui vient en 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 assumant complètement de pouvoir faire de la de la de la performance de pouvoir poster des images sur Instagram qui sont en fait des cours des cours des verts et puis qui derrière va publier des recueils le castor astral accueille aussi ce genre dans l'iconopop dans les pour les éditeurs les éditions de l'iconote là c'est ça commence à attirer ce type où il y a des gens comme Rupicor qui ont rendu des milliers d'exemplaires après avoir simplement posté en ligne des choses qui alors ressemblaient parfois très loin quand même à la poésie si on peut avoir une sorte d'exigence quand même formelle derrière et bon il y a tout un débat à avoir là-dessus sur les limites frontières de la poésie moi je suis plutôt je trouve que c'est plutôt bien que l'espace comment dire des possibles soit le plus ouvert et qu'il y a forcément un tri qui va s'opérer de lui-même parce que les gens vont aller ça c'est complètement nul et puis ça ça touche une corde sensible qui va peut-être m'amener à aller vers quelque chose de plus qualitatif et donc aujourd'hui on est dans une situation je pense où on ne peut pas vraiment définir des courants et tant mieux parce que la poésie est archipélique mais où il y a des chapelles il ne faut pas les ignorer non plus comme partout quand on va au marché de la poésie en juin à Saint-Sulpice place Saint-Sulpice à Paris qui est quand même l'un des lieux où la richesse de la production contemporaine est le plus évident et bien on trouve de tout y compris des gens qui se regardent chez l'intelligence etc. comme si les enjeux étaient énormes et qu'il y avait des milliards d'allières alors qu'on parle là de ventes entre 40 et 200 exemplaires pour les tirages qui fonctionnent bien mais tout ça laisse la possibilité de se faufiler dans les interstices pour faire des choses intéressantes et on trouve maintenant moins de revues papier mais sur internet par exemple sur terre à ciel sur recours au poème sur poésie des sites des sortes de sites dont la présentation n'est pas toujours extraordinaire parce qu'ils ont démarré de manière très artisanale en fait et qui sont souvent portés par une personne et qu'ensuite un petit groupe de passionnés s'agglutine autour et arrive à le faire vivre dans le temps mais on trouve énormément de piste avec le pire et le meilleur mais le meilleur existe aussi il est quand même là sous-jacent moi je suis plutôt optimiste sur le fait que le fait que des collections par exemple comme celle de Alain Mabancou vous connaissez peut-être Alain Mabancou comme compte-auteur écrivant de romans passionnants et il met sa notoriété parce qu'il est poète aussi il a publié au départ de la poésie chez Armathan il a publié ses grands livres au seuil il met sa notoriété au service des poètes et il a repris la collection de poésie chez Pointseuil et il l'a relancée il y a un ou deux ans et ça c'est aussi formidable c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement poésie poche et qu'il soit un format auquel on peut accéder d'un point de vue financier mais il y a aussi d'un point de vue financier il y a Flammarion qui dispose d'une vraie collection ancienne de poésie on est d'accord ou pas avec leur choix esthétique peu importe mais ça existe et donc même les grands éditeurs acceptent d'entendre parler de poésie même si c'est à la marge évidemment il vaut mieux pour eux qu'il s'agisse de romanciers confirmés qui viennent publier chez eux de la poésie mais en revanche il y a de l'espace c'est un nombre extraordinaire de tout petits éditeurs qui font parfois un boulot fou la plupart du temps en ayant un autre travail parce qu'ils ne peuvent pas du tout vivre qu'ils arrivent juste à l'équilibre avec mais qui font un travail extraordinaire alors on va aller plus en avant de la question générale qui nous préoccupe aujourd'hui en abordant cette tradition de poètes qui comme vous ont mené en même temps des activités civiques administratives publiques politiques comme vous le voudrez de haut niveau et poétiques dans un même temps on pensait évidemment à Saint-Gor à Aimé-Césaire à Saint-Jean-Perse à Claudel etc. et d'autres évidemment alors selon vous est-ce que selon toi on va sudoyer pour sudoyer est-ce que ces activités se renforcent et s'éclairent l'une l'autre ou est-ce que c'est un genre de schizophrénie de dédoublement de la personnalité bon alors on va remonter encore plus haut parce que là tu mets 5 heures 16 heures c'est déjà il y a du niveau on va aller carrément chez Lourcenar chercher dans les mémoires d'Adrien et dans les mémoires d'Adrien il y a un très beau passage il se trouve que j'avais fait une conférence un peu autour de ça il y a quelques années à Nice et alors Marie-Béthi Lourcenar que par ailleurs j'adore à la fois du point de vue du style je pense que c'est extraordinaire styliste et puis par ailleurs elle a cette faculté à nous embarquer dans un roman d'histoire historique mais d'une extrême finesse et j'avais écrit une sorte de portrait de Marguerite Lourcenar qui va reparaître bientôt chez Plan alors il y a ce passage de mémoire d'Adrien donc vous savez c'est Adrien qui parle et qui dit à chacun sa pente à chacun aussi son but son ambition si l'on veut son goût le plus secret et son plus clair idéal le mien était enfermé dans ce mot de beauté si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux je me sentais responsable de la beauté du monde j'aime beaucoup ça on reviendra à ça qu'est-ce que c'est que d'être responsable de la beauté du monde et bon il élabore un peu là-dessus je voulais que les villes fussent splendides aérées arrosées d'eau claire peuplées d'êtres humains dont le corps ne fut détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude ni par l'enflure d'une richesse grossière que les femmes au foyer usent dans leur mouvement une espèce de dignité maternelle de repos puissant que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorant des jeux ni des arts que les vergers portassent les plus beaux fruits et les chants les plus riches moissons je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendite à tous insensible et présente comme la musique du ciel en marche que le plus humble voyageur putérait d'un pays d'un continent à l'autre sans formalité vexatoire sans danger sur partout d'un minimum de l'égalité et de culture que nos soldats continuassent leur éternelle danse spirique aux frontières que tout fonctionna sans accro les ateliers et les temples que la mer fut sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages que dans un monde bien en ordre les philosophes puissent leur place et les danseurs aussi cet idéal modeste en somme serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou férences et alors je trouve intéressant d'entendre parler là un homme avant tout politique si on veut l'interpréter de manière très anachronique mais qui dit je me sentais responsable de la beauté de l'Ordre et donc moi ce que je trouve intéressant c'est d'échapper de toutes les manières possibles et imaginables à cette tendance assez française je crois mais pas exclusivement évidemment à enfermer les gens dans des cages à les laisser là à fermer la porte à double tour et à dire toi t'es magistrat toi t'es haut fonctionnaire toi t'es boulanger toi t'es plombier et toi t'es poète et en tant que poète dans ta tour d'ivoire ou en tant qu'écrivain tu noircis du papier toute la journée tu ne fais rien d'autre de ta vie que de t'intéresser à la beauté du monde comme si c'était exclusif d'autres choses et donc c'est pour ça je pense qu'on est tous faits de ces espèces de strates d'identité et de passion et de goût et de hasard qui font que qu'on essaye de se rassembler en fait en permanence et que c'est une des choses les plus difficiles à faire du coup aux fonctionnaires ou pas et les poètes pour moi non c'est pas dans l'ordre de la contradiction ou de la schizophrénie ça pose des questions c'est évident si on s'intéresse parce que ça pourrait ne pas être le cas du tout je pourrais faire une oeuvre très déconnectée des questions sociales et politiques qui fait que j'aurais une sorte de séparation naturelle qui s'établirait entre les choses c'est pas que je la demanderais parce qu'effectivement tu le disais tout à l'heure j'ai été publié dans des revues comme Ballast qui sont des revues extrêmement engagées d'un point de vue y compris politiques et donc évidemment on s'interroge aussi sur ce qu'on fait la journée dans son travail et je crois qu'on peut essayer de nourrir plutôt l'un de l'autre et que l'intérêt de la poésie mais on reviendra peut-être quand on parle à cette question des poètes en politique et des politiques en poésie je pense quand même que c'est en permanence de forcer à faire un pas de côté et à ne pas avancer comme ça dans une sorte de couloir où il y aurait une évidence d'un discours admis ou d'une formation initiale qui fait qu'après on est fait pour penser ça pour faire ça pour écrire ça si je le traduis en termes très concrets dans mon métier dont je ne suis pas censée parler évidemment je n'ai pas de titre très personnel ici mais ça voudrait dire quoi d'être magistrat à la Cour des Comptes par exemple certains vont se dire ça veut dire défendre une parole austéritaire en matière budgétaire or non il n'a jamais été écrit nulle part dans aucun texte constitutionnel législatif ou réglementaire quel qu'en soit de niveau que la Cour des Comptes était là pour réduire la dépense publique par exemple la Cour des Comptes est là pour se demander en fait si l'argent public est bien ou mal utilisé est-ce qu'on a utilisé correctement est-ce que l'on a parfois suffisamment pour faire les missions qui sont assignées et parfois on n'a pas suffisamment y compris en termes d'argent public et la Cour des Comptes normalement a le droit de le dire et la fée dans le passé elle le fait moins ces dernières années elle le fera peut-être plus à l'avenir mais ce pas de côté parfois il n'est pas inintéressant de venir aussi d'un autre univers ou d'avoir des attaches en cet autre univers et il peut être très varié je ne dis pas qu'il est essentiellement uniquement artistique ou littéraire mais ce pas de côté la poésie fait partie quand même et de manière peut-être un peu plus un peu plus un peu plus singulière quelque autre chose des outils qui invitent à réouvrir sans cesse une sorte d'espace des possibles à dire l'imagination c'est pas seulement le lot des rêveries et de la nuit ou des ados en train d'écrire un poète d'amour c'est quelque chose qui sert à construire la cité y compris à construire un discours sur la cité et donc aussi à participer à une réflexion qui est de l'ordre oui du politique c'est une antidote un peu au fameux la tina verizonote alternative de Thatcher oui je crois c'est exactement le contraire de ça c'est exactement le contraire de ce discours qui viendrait dire mais au fond faites ce que vous voulez de votre vie nous on gère la politique parce que il n'y a qu'une voix là médiane elle est là on y va et de toute façon is the economic stupid disait Clinton je crois à un moment donné et donc l'économie ne vous en occupez pas c'est une science dure on sait très bien qu'en fait c'est plus une science humaine mais parfois il ne faut pas être pour le rappeler et donc on met de côté tout ce qui serait de l'ordre de la réflexion en fait même intellectuelle ça va au delà du beau au sens de l'artistique et du politique mais c'est parfois pour ces raisons là qu'on a pu assister à une forme de naufrage intellectuel au niveau de au niveau d'élite autoproclamée et donc je pense qu'il n'est pas du tout inutile je ne dis pas du tout que ça suffit il y a un titre de Jean-Pierre Siméon qui est très beau mais qui est très ironique qui s'appelle la poésie sauvera le monde évidemment il fait référence à la beauté sauvera le monde de Dostoyevsky il dit la poésie sauvera le monde c'est vrai il a vraiment écrit ça Dostoyevsky je ne sais pas mais je l'ai vu repris sur un mur de Maison Raffin c'est très beau il y a une sorte de tag à côté de l'église là-bas entre l'église et le secours catholique oui absolument et j'ai trouvé ça quand il y a eu je me suis installée à mes enlèges après une fois il y a quelques années je me suis dit tiens ça te guide mais et alors la poésie sauvera le monde c'est ironique et ce n'est pas ironique c'est ironique parce qu'elle ne suffira pas sur le monde mais sans poésie c'est-à-dire sans tout ce qu'elle porte en fait de liberté d'encouragement à s'engager dans des chemins de traverse et ça commence par la syntaxe ça commence par le langage ça commence par les clichés ça commence par les images mais ça débouche sur peut-être une autre manière de regarder donc d'agir sur le monde sans ça on aura quand même du mal à le sauver ce monde dans lequel il y a beaucoup de choses à faire voilà donc oui le réel et l'utopie parce que c'est un peu ça la question en fait c'est articuler les deux c'est est-ce qu'on n'est pas d'un côté dans un monde utopique magique extraordinaire où tout est possible mais qui n'aurait aucun rapport avec le réel bah moi les deux m'ennuient car l'utopie absolue m'amuse mais pas plus que ça en fait et le réel au sens cynique qu'on peut lui attacher comme étant un truc sur lequel finalement on n'a pas prise parce qu'il y a trop de logique qui nous échappe avec eux voir des complots tout ce qu'on veut etc ça m'ennuie terriblement aussi et je pense que notre seule chance éventuellement de voilà d'améliorer un peu les choses chacun à notre modeste niveau c'est de réarticuler les deux l'utopie et le réel d'insuffler une sorte de désir d'imaginaire dans l'action publique et que c'est pas un gros mot de s'intéresser à la politique ou à l'action publique action civique à l'engagement peu importe comment on l'appelle et ça permet aussi au poète de ne pas être complètement en lévitation je veux dire y compris dans la vie quotidienne dans une sorte d'espace qui n'aurait plus aucun rapport avec 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 l'existence du commun des mortels et puis ça devrait permettre aux politiques de se rappeler quand même qu'ils sont là pour changer le monde et c'est comment dire cet aspect imaginaire est-ce qu'il était totalement absent de ta formation à l'ENA ou s'il y avait quand même une part même mineure qui pouvait lui être réservée c'était complet de la formation on peut le dire c'est une des raisons j'écris le livre que tu citais tout à l'heure la fermeté Zena c'est que l'ENA en tant que telle moi son ambition initiale j'ai souvent dit je trouve qu'elle était formidable c'était insuffler une sorte de sens de l'intérêt général commun à des gens qui travailleraient a priori toute leur vie c'est de moins en moins vrai grosse question à se poser sur le pantouflage mais qui travailleraient pour quelque chose qui relève du service public donc d'un idéal et les gens qui entrent à l'ENA y compris aujourd'hui ou maintenant dans ce truc au nom barbare l'INSP institution du service public sont des gens qui souvent arrivent avec un vrai idéal quand même parce qu'après tout s'ils voulaient exclusivement ou principalement gagner de l'argent ils iraient beaucoup plus vite quand même en allant à chausser à l'EDEC et dans toutes les écoles de commerce ce qui est très dommage ce qui représente un gâchis terrible ce sur quoi on n'a pas agi je ne suis pas la première à le dire c'était déjà un discours très présent il y a 30 ou 40 ans la promo de François Hollande la promo de Volker l'avait redit de manière cyclique on ne cesse de faire ce reproche et puis jamais rien ne bouge et je ne crois pas que l'INSP réponde à grand chose de ce point de vue là c'est que l'année ou les deux années l'époque où j'étais de formation au lieu d'être consacré à un enrichissement intellectuel qui est la condition quand même aussi de la construction de vraies compétences et bien était pour plein de raisons d'une inutilité à peu près totale voire d'une nocivité certaine parce qu'en fait ça consistait pour l'essentiel à savoir construire des éléments de langage comme on dit qui débouchaient sur la langue de bois sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas et donc c'est un problème profondément de méthode mais aussi de maquette pédagogique c'est un problème de terrain très concret qui pour un prof saute aux yeux en 5 minutes il n'y a pas de corps enseignant à ta chérie il va du tout en rien sauf en langue et c'est la seule chose où on apprend quelque chose c'est en anglais c'est formidable j'ai progressé beaucoup en anglais et en allemand et j'ai toujours remercié mes profs pour le sport c'est pas mal aussi on fait de l'aviron la vogalonga à Venise génial et puis il y a des stages heureusement c'est ce qui sauve l'école c'est sa révocation il y a des stages en préfecture en ambassade ces stages on pourrait les faire sur le terrain plutôt que de porter les valises d'un préfet dans tous ses cocktails préfet que moi j'ai adoré en plus j'ai eu beaucoup de chance il était formidable c'est pas le sujet d'un point de vue systémique c'est je pense pas là on prend conscience des réalités du terrain sauf qu'à particulier encore une fois et puis il y a eu des efforts fait ces dernières années pour développer les stages auprès d'associations dans des contextes un peu plus concrets mais enfin il n'y a pas de stage ouvrier du service public par exemple pour utiliser des mots simples qui je pense conduirait beaucoup plus à être au contact des gens et d'un point de vue intellectuel si on veut revenir à ça aucun espace et c'est quand même dommage pour dialoguer avec des intellectuels au sens large des créateurs des artistes ou scientifiques d'ailleurs qui pourraient venir apporter un éclairage de fond différent singulier original sur la société à des gens qui ont tous pour commune vocation de se retrouver quand même assez vite à la sortie de l'école avec un certain à des niveaux de responsabilité où ils tiennent ils peuvent faire bouger des leviers ils ont parfois les mains sur les manettes du pouvoir ils ont un pouvoir important si ce n'est au premier plan parce qu'on nous dit toujours oui seulement 5% des énarques ont fait la politique évidemment mais les cabinets s'en peuvent les énarques et un ministre il ne peut pas tout faire il s'appuie sur une note que lui fournissent ses proches collaborateurs et c'est à ça que ça sert une haute fonction publique c'est bien à essayer d'orienter la décision politique à essayer de l'alimenter et je pense qu'on ne se porterait pas plus mal si on l'alimentait de manière un peu différente et en venant d'univers plus différents ou au moins en leur ayant été confrontés d'une manière ou d'une autre et du coup en ayant aussi moins de mépris pour ceux qui œuvrent dans le domaine littéraire ou artistique mais aussi dans la recherche par exemple et ça on le sait très bien je suis du tout la première à le dire il n'y a pas de passerelle aujourd'hui entre le monde des chercheurs et le monde des gens qui travaillent dans les ministères qui se reposent en permanence des questions et réinventent le fil à couper le beurre là où des équipes de recherche bossent depuis 20 ans en ayant des solutions concrètes qu'en fait ils n'ont jamais présentées à qui que ce soit et donc là on a un vrai problème en fait de mécanos institutionnels bon sur lequel la poésie ne suffira pas elle a encore la clé de les problèmes mais elle permet peut-être de faire ce pas de côté de le voir de le désigner de parler autrement parfois de manière amusante de la langue de bois il y a un de mes poèmes du chat qui aimait la nuit qui est consacré au perroquet à la langue de bois alors que la poésie est pelue comme on l'a dit il y a effectivement certains hommes politiques actuels qui l'utilisent pour leur communication un public politique on pense à Christophe Castaner qui publie un hic tous les lundis sur Instagram Christiane Taubira qui fait des prêtes un peu à l'ambiquet Frédéric Lefebvre parfois qui avait répondu des poèmes lors des attentats c'était assez original ou saugrenu on mettrai ce que vous avez comme qualificatif alors évidemment le niveau est voilà critiquable sans doute mais c'est tout de même significatif d'une relation entre poésie et politique alors cette relation est-ce qu'il s'agit simplement de politiques qui veulent montrer qu'ils sont pour eux d'une certaine sensibilité voilà qui sont pas si mal dégrossis que ça ou ils veulent régoisser leur image publique et parfois un peu lourde ou est-ce que ça dit quelque chose de plus intéressant bon moi quand je pense à cette articulation entre poésie et politique je la vois pas comme une arme de communication de plus un outil de comme de plus mais comme une arme si on veut au service de la réflexion et et de la critique en fait sociale aussi donc le fait qu'on ait des tweets des uns ou des autres et en particulier de Castamère et de Lefebvre je ne sais pas très bien comment le prendre alors en plus je t'avoue de ne pas le suivre de manière attentive et d'avoir donc pas une reconnaissance de leur oeuvre complète ce qui me rend peut-être plus légitime à en parler je ne suis pas très convaincue que que ça soit significatif en fait de quelque chose c'est une idiosyncrasie c'est quelque chose qui leur fait plaisir et qui leur plaît et en ce sens pourquoi pas c'est pas plus mal qu'autre chose je ne crois pas que ça apporte du public ou de la crédibilité ou de la forcément un plus à la poésie je ne crois pas que ça ça les aide non plus tant que ça politiquement d'ailleurs je pense aussi qu'il faudrait une fois qu'on a dit ça quand même distinguer raffiner aller voir d'un peu plus près il y a sans doute en politique aussi des gens pétris d'une certaine culture littéraire une Christiane Taubira on peut dire ce qu'on veut de son lyrisme exubérant mais elle a aussi une espèce de force rhétorique qui fait parfois plaisir quand même et qui elle s'appuie sur une connaissance assez fine de gens comme Montrand Damas qu'elle connait très bien le grand poète guyanais de Senghor de Césaire voilà un lien je pense assez viscéral à tout ce courant de la négritude qui est très loin d'être négligeable et puis bon après tout il est préférable sans doute que les que les grandes figures politiques et cette espèce de profondeur de champ qui permettent de mener un débat avec elle sur Moria je crois que littérans on pouvait évidemment parler de littérature pendant des heures et d'une certaine façon c'est quand même plus rassurant que d'avoir des gens qui ne connaîtraient absolument rien bon et 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 je ne veux pas aller plus loin sur le terrain politique contemporain voilà je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement significatif en revanche de quoi que ce soit sinon du fait évident que la poésie c'est aussi une rhétorique et que comme la politique c'est avant tout de la rhétorique il y a une sorte de lien consubstantiel naturel qui a toujours existé entre elles et qui a pu être beaucoup plus profond beaucoup plus naturel dans l'antiquité notamment où évidemment les grands littérateurs étaient aussi les grands hommes politiques et moi l'anadrien revu par Marguerite Ursena on ne peut pas le concevoir sans une langue très forte alors qu'aujourd'hui la séparation elle s'est quand même très largement très largement accomplie mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même de se poser la question aussi de la poésie en temps de crise le dernier grand moment où la poésie en France a été conçue peut-être comme vraiment une arme au service aussi de l'existence de valeurs c'était la seconde guerre mondiale et à ce moment là on a des gens qui se revendiquent d'être des poètes casqués avec Séguerce avec Max Paul Fouché qui est à Alger mais qui crée une grande revue intellectuelle de la résistance qui est la revue Fontaine et qui les violons de l'automne c'est pour le département oui je crois que c'est utilisé c'est ça c'est utilisé la radio comme mot de passe comme code mais il y a à ce moment là déjà un débat très fort qui va opposer les poètes casqués et revendiquant de l'aide des gens comme René Char qui sous le nom de Capitale sont au maquis sont au maquis et combattent et puis et puis des gens comme Benjamin Perret qui vont être très critiques d'une forme de récupération de la poésie par une forme de propagande et plus tard ils ont raison aussi parce que Éluard qui a une poésie extraordinaire a pu aussi produire une poésie de propagande au service du stalinisme à une certaine époque bon celui et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à cette figure aujourd'hui presque invisible qui est devenue Max Paul Fouché qui en son temps était à la fois un poète et un homme de télévision et de culture et un passeur intéressant qui était en contact avec tous tous ces noms qu'on a pu citer lui il avait produit un édito dans Fontaine qui s'appelait De la poésie comme exercice spirituel et dans laquelle il défendait l'idée que l'exercice spirituel en question n'était pas un exercice mystique religieux individuel qu'on faisait tout seul dans sa chambre le soir en se flagellant mais conduisait à concevoir la culture prise au sens large comme une manière de résister et il racontait souvent comment c'est dans Fontaine qu'a été publié pour la première fois le poème Liberté de Paul Hélien j'écris ton nom sur le cahier d'enfant sur ton chien j'écris ton nom et il expliquait comment en fait ils avaient masqué le mot liberté qui finit sur les cahiers j'écris ton nom Liberté et raconté au titre de la censure qui officiait à l'époque en Algérie qu'en fait c'était un poème d'amour et que c'était passé comme ça et que grâce à ça ce poème non seulement avait pu être publié mais derrière largué par l'aviation britannique sur toute la France un peu partout et récupéré par des gens qui le lisant pouvaient aussi trouver une forme évidemment d'espoir et d'encouragement et c'est là je crois que c'est dans ces moments là aussi que la poésie d'un coup se trouve prise au contact du réel et encore une fois c'est pas elle qui va sauver des bombes des bombes russes et des et 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 des vicissitudes de la politique réelle mais elle a quelque chose à voir avec ça alors évidemment il y a cette grande période de la seconde guerre mondiale qui est très importante mais il y a moi je vois aussi deux grands événements au XXe siècle où la poésie et la politique se sont vraiment entremêlés il y a tout d'abord en mon sens l'épopée du poète nationaliste italien Gabriel Damunzio à Fium en 1919 et évidemment mai 68 avec l'imagination au pouvoir à Paris alors les deux ont en commun une grande fête révolutionnaire dans la tradition dans la lignée de 1789 etc il y a quand même pas mal de points communs ils ont abouti d'un point de vue institutionnel plus ou moins directement sur le fascisme italien dans le premier cas et sur un ordre disons libéral-libertaire récupération parfois publicitaire avec les slogans justement politiques qui pouvaient être un peu récupérés sur ce ton là pour le second alors qu'est-ce que vous pensez de ces expériences là et est-ce que selon vous selon toi on peut en tirer le son bon alors c'est un vaste sujet c'est bien parce que tu m'encourage à écrire ce livre je pense depuis longtemps sur poésie politique et tu me penses à réfléchir sur des chapitres supplémentaires bon c'est l'intéressante question des poètes au pouvoir est-ce que c'est une bonne chose que les poètes se retrouvent au pouvoir évidemment il n'y a pas de réponse unilatérale évidente je ne suis pas sûre que tes deux exemples prouvent pour autant quelque chose de définitif je ne veux dire pas que l'épopée de Danosio sur laquelle en fait c'est très compliqué je suis en train de lire en plus la folie Danosio qui parle de ça mais il y a des lectures différentes de l'épopée de Danosio à Fiume je n'en suis pas une experte donc je n'aime pas beaucoup plus loin mais je veux dire qu'effectivement il y a une lecture de préfiguration de ce qui sera plus tard le fascisme il y a d'autres lectures qui sont des lectures anarchistes de l'épopée de Danosio qui n'a pas été qui a été hyper critique aussi d'Hitler du régime hitlérien et qui c'est Mussolini qui a récuit plutôt que comme chose donc je pense que là-dessus il y a différentes lectures à en faire je ne suis pas sûre que ça nous permette de tirer des leçons et puis surtout c'est la figure en fait d'un très très particulière d'un artiste qui veut prendre le pouvoir parce qu'il a par ailleurs des convictions fortes et une occasion inespérée dans l'histoire de faire un coup d'éclat comme ça mais je ne crois pas qu'on puisse en tirer la conclusion d'un poète au pouvoir ça préfigure le fascisme ou le totalitarisme ce serait un peu rapide dans le même genre mai 68 je vois très bien ce que tu veux dire les poètes étaient présents et il y a eu des slogans qui disaient l'imagination au pouvoir mais ça compte très bien que tu en parles parce que évidemment mai 68 ça a pu être récupéré par le spectacle que Debord qui est aux origines de mai 68 dénonçait déjà et il y a ce versant que tu dis d'un ordre libéral libertaire qui serait en partie mai 68 c'est pas que ça mai 68 c'est pas que comme Venditte Serge Jolie Romain Bouliv c'est aussi des gens qui étaient là et qui existent toujours et qu'on entend beaucoup moins médiatiquement parlant comme Raoul Vaneghem et tu me vois venir avec des gros sabots que je publie la semaine prochaine un petit essai une monographie dans la collection Le Bien Commun chez Michelon alors qu'ici il faut le présenter Raoul Vaneghem c'est un ça a été un compagnon de route du situationnisme l'un des deux pères fondateurs on va dire du situationnisme avec Guy Debord là aussi il faudra dire et alors Vaneghem il est belge il est né en 34 il arrive à la politique par d'abord un milieu familial et personnel d'ouvriers dans les carrières belges et une sorte de voilà de vraies revendications sociales d'un cousin et des amis proches qui meurent dans les carrières voilà un milieu familial qui explique aussi des interrogations sur la société puis ensuite il tombe dans la grande marmite littéraire par l'électure du Comte de Lautréamont auquel il va consacrer à une sorte de mémoire très subversif et dans un ton assez surréaliste et en fait il contacte dans les années 60 Guy Debord dont il a entendu parler comme étant un type qui est l'héritier du surréalisme puis du laitrisme et qui serait en train d'essayer de créer quelque chose de nouveau avec ce qu'on a appelé le situationnisme qui en gros consistait à vouloir inventer de nouveaux modes de vie en s'interrogeant sur la critique de la vie quotidienne des gens comme Henri Lefebvre interrogés à l'époque en disant il faut créer justement dans la vie des formes de situations qui nous permettent d'interroger le mode d'organisation capitaliste en fait et c'est des gens qui sont à la croisée de l'artistique et du politique de manière de manière assez constitutive et donc ils vont ensemble écrire enfin au même moment pas ensemble mais Debord va écrire son grand texte critique sur la société du spectacle texte d'inspiration marxiste c'est un peu lourd très théorique un peu lourd à lire aujourd'hui encore plus pendant que Vanegum écrit lui un traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations j'ai tendance à dire maintenant que j'ai lu à peu près tout Vanegum qu'en fait toute cette vie va récrire le même livre de manière différente et l'écrit notamment si on devait en dire qu'un moi je trouve qu'il faudrait aller chercher pas celui qui est le plus connu qui publie chez Séguer cet éditeur des poètes c'est peut-être pas un hasard dans les années 90 et qui s'appelle Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l'opportunité de s'en défaire on retient Adresse aux vivants et on trouve je sais pas si tu l'as dans ta bibliothèque c'est un c'est un texte qui est un texte beaucoup plus lyrique et beaucoup plus poétique d'une certaine manière que Debord et donc aussi je pense que avec d'autres textes comme nous qui désirons sans fin il reste beaucoup plus lisible en fait même s'il est très invisible qu'est-ce qu'il défend Louis Van der Gavro il défend une vision il défend ce pas de côté qui consiste à à critiquer l'organisation de la vie sociale et politique aujourd'hui alors on critique très forte du capitalisme mais il n'entre pas dans la théorie marxiste en particulier et lui il fait le pas de côté en défendant l'idée de la création qui l'oppose au temps de travail en osant dire des choses qu'on n'osa plus du tout dire aujourd'hui à savoir qu'il n'est pas impossible de vivre heureux sans travailler comme un fou et que travailler plus qui semble être l'idéal de la plupart des candidats qu'on entend aujourd'hui n'est pas forcément un but ultime dans la vie il défend l'idée le principe mais aussi de manière assez concrète des manières de faire la grève des faits en principe de la gratuité et alors il l'apprend dans un sens d'abord métaphysique ce qui est le don et la gratuité de la beauté étant l'essentiel dans une vie mais il tire le fil et puis il a une critique même des formes de grève un peu un peu bête où en fait on est bloqué on a connu ça et pendant deux mois on ne peut plus aller mais dans la fuite à parier parce qu'il n'y a plus de train qui roule il dit mais après pourquoi les conducteurs de train ne ferait pas plutôt rouler les trains gratuitement parce que c'est pas comme ça qu'on arriverait à faire bouger les choses dans la société des choses qui peuvent apparaître assez naïves pour certaines et qui sont loin d'être dénuites d'un peu plus pratique pour d'autres et des gens comme Ben Hégum qui n'ont jamais été récupérés tellement par le spectateur très critiques de ce que tu décrivais comme étant du libéral libertaire et finalement publicitaire et finalement ancré dans l'idée et très compatible avec la société du consulting de la pub telle qu'on la connaît etc et il critique ça notamment dans ses entretiens avec Bérébiche et Alia rien n'est fini tout commence il dit d'une certaine manière on s'est fait avoir mais c'est pas grave parce qu'on a quand même aussi fait progresser quelques idées on a aussi quand même contribué à transformer à transformer la société mais c'est allé peut-être plus vite qu'on ne l'avait mesuré et on arrive là à ce point d'interrogation qui est c'est le point toujours entre le réel et l'utopie il y a la phase de transformation et évidemment du coup cette phase de transformation peut être une phase de récupération voire d'échec voire de retournement fasciste totalitaire et je crois qu'on n'a pas de solution idéale parce que sinon on n'en serait pas là mais je crois qu'il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain je veux dire par là que jeter le bébé de la révolution ou de la révolte si on ne peut pas utiliser mon révolution avec l'eau du bain de 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 ce que ça ne peut provoquer lorsque en effet elle finit par porter au pouvoir Saint-Just ou Robespierre c'est quand même aller un peu vite en besoin vous savez il me semble qu'il y a un certain de comment dire d'auteurs de penseurs qui ont fait une corrélation entre et je crois que Michel Onfray aussi en parlait entre l'esthétisation de la politique et le totalitarisme je ne sais pas ce que tu penses de ça ouais je pense que je pense qu'il ne faut pas je pense que toute simplification est plutôt une manière de s'aveugler qu'une manière d'avancer dans la réflexion et que l'esthétique ne peut pas être le seul but de la politique mais que il ne faut pas non plus dire que l'esthétique mène directement et forcément et inévitablement au fascisme parce que parce que simplement ça n'aurait aucun sens ce qui est plus intéressant c'est d'aller regarder du côté de gens qui ont toujours essayé de tenir ensemble les deux bouts et qui n'ont pas à renoncer à l'un au profit de l'autre et il y a pas mal de gens comme ça moi j'aime bien c'est pour ça que notamment je contribue parfois par des portraits à une revue comme Ballas c'est parce qu'elle remet en avant des intellectuels du XXe siècle qui ne sont pas Sars qui ne sont pas tous ces groupes la prochaine fois vraiment sur Sars voilà ça sera intéressant je suis plus proche d'un Camus parce que justement Camus a été dans cette nuance permanente que lui reprochait un Sartre mais qui quand même permet bien mieux de comprendre je crois le monde et plutôt que d'aller vers des caricatures dont on se rend vite compte que ça ne marche pas mais il y a dont Vonnegut fait partie de ces gens-là il y en a d'autres en fait des noms comme ça dont on n'aurait jamais entendu parler mais qu'on a mis de côté Cordelius Castoriadis socialisme ou barbarie dit des choses qui sont encore très utiles aujourd'hui quelqu'un d'encore moins connu plus théorique peut-être mais plus théorique plus théorique en fait ils étaient très proches Jean-Valegum raconte comment Debord allait aux réunions de socialisme ou barbarie et on voit bien qu'en fait c'est sans doute en partie soit des querelles d'égo soit des focus un peu différents justement des détails des problèmes de groupuscules souvent en s'échappe aussi des querelles de chapelle et puis voilà Debord a inventé son grand concept qui était un spectacle et il voulait avancer dans cette direction là mais il y a même d'autres gens comme Murray Bookchin qui est un américain précurseur de l'écologie sociale qui commence par le trotskisme qui devient ensuite extrêmement critique du trotskisme du stalinisme du communisme qui est une anarchiste et clairement revendiquée parfois même tirant un peu vers l'anarchisme individualiste mais qui a dit des choses extrêmement intéressantes sur le communalisme et donc la démocratie directe et qui en fait est du coup l'un des inspirateurs de cette expérience politique complètement dingue et passionnante qui se passe de nos jours chez le kurde au Rojava ce coin du monde ce petit bout du monde coincé entre la Syrie la Turquie l'Irak et où ils essayent à tout prix de préserver d'abord des valeurs le droit à exister peut-être une terre mais aussi d'inventer du coup un nouveau modèle politique et eux ils vont se référer à qui ? à Marie Boucher donc là encore à un moment donné la littérature hop peut se retrouver à avoir un effet direct sur le monde et c'est pas toujours heureusement un effet je crois catastrophique alors dans ce livre-là particulièrement qui est paru très récemment je crois en 2019 ouais 19 19 voilà notre insotiable désir de magie tu rappelles donc qu'on a fondamentalement besoin de cette magie d'émerveillement même d'esprit d'enfance peut-être qu'on peut dire jusque dans nos activités sérieuses donc ça tu as déjà pas mal développé tu distingues la bonne magie celle du magicien Houdini donc il y a de nombreuses pages qui sont sacrées dans ce livre donc il faudra présenter et le désigner à une magie un peu plus noire un peu plus sombre qui serait parfois une manipulation quelque peu perverse qu'utiliserait certains politiciens qu'on ne s'y fera pas évidemment ici alors est-ce que la magie est ce lien entre la politique et la poésie et de quelle magie tu parles dans ce livre ? voilà ce livre c'est le résultat enfin c'est le résultat c'est deux il y a deux raisons qui m'ont amené la première assez concrète nous renvoie à l'affaire de la ferme des Énarques c'est que quelques années après 3-4 ans après avoir publié j'étais contactée en gros au mois de septembre chaque année c'est l'anniversaire de l'Énar alors il y a eu les 70 ans de l'Énar puis les 71 ans puis les 72 ans puis la réforme de l'Énar puis avant la supprime puis on la remet etc par un journaliste qui me disait ah vous pensez de l'Énar la formation et en fait j'en pouvais plus de parler enfin de répéter ce que j'avais dit qui était très simple la formation humoriste il faudrait la changer en y mettant un peu de contenu et j'avais envie d'étendre de repartir de ces constats-là mais pour aller un petit peu plus loin sur le plan de la réflexion politique contemporaine et en parallèle j'avais cette réflexion sur poésie politique et sur comment on les articule et sur est-ce que ça mène à quelque chose de vouloir de vouloir construire ce pont et ce lien et c'est à peu près le moment où je suis tombée effectivement sur le personnage de Houdini qui est tout simplement un des grands magiciens du 20ème siècle d'origine roise américaine et qui a été connu pour une chose en particulier c'est qu'il avait le don de s'échapper de n'importe quelle pièce dans laquelle on pouvait l'enfermer voire de n'importe quelle boîte et donc il a créé une des branches de l'art de la magie dans laquelle je ne prétends pas avoir beaucoup de connaissances maintenant je comprends un peu mieux comment ça marche et je vous recommande pour ceux que ça amuse la lecture d'un petit texte passionnant de Rémi David qui est un vrai magicien qui a écrit un philosophie de la magie dans la collection autrement que dirigée en vrai un moment et qui là vient de produire un petit recueil au Mercure de France de textes qui s'appelle Le goût de la magie dans lequel il a cette réflexion sur l'impact de la magie sur les arts sur la littérature mais aussi sur la politique et donc la branche de la magie qui m'intéressait là c'est l'escapologie de escape en anglais et l'escapologie c'est l'art de s'évader de n'importe où n'importe comment toujours et donc c'est partie de cette image là c'est partie de ce désir là de dire qu'il y avait peut-être des manières de faire le fameux pas de côté ou de défaire des liens qu'on s'était soi-même noué autour du poignet en oubliant qu'on avait la clé pour défaire le nœud et puis de dire ah on est coincé on ne peut plus bouger il n'y a plus que cette voie là ou cette voie là je suis mourir et aucun moyen de faire autrement et donc j'ai envie de tirer ces deux fils là autour de cette idée selon laquelle effectivement la magie en fait ça n'est jamais que le moyen de trouver des solutions à des problèmes apparemment insolubles et de faire avenir quelque chose de différent dans l'aile c'est-à-dire qu'il y a bien un lapin dans le chapeau il était là c'est pas uniquement de la poudre aux yeux et une manière de créer des illusions au sens de la tromperie image la plus souvent utilisée quand on parle d'hommager en reprochant aux politiques vous voyez c'est bien je me confond de vouloir nous faire croire que des choses impossibles existent ce qu'on devrait reprocher aux politiques c'est au contraire d'oublier que des choses seraient possibles si on s'y prenait autrement ce qui veut dire derrière des choses très concrètes de l'ingénierie sociale et politique des gens qui sont des experts et c'est pas un gros mot que de l'être mais qui travailleraient avec d'autres qui fixent un horizon une boussole d'action une utopie qui ne renonce pas à cet horizon et à cette utopie en tant qu'elle est une boussole on sait pas encore comment on va y arriver c'est pas forcément en renversant la table en allant brûler tout ce qui existe et en faisant table rase donc il y a une réflexion aussi quand même sur la violence politique dans ce texte parce qu'elle est récurrente et qu'on n'a pas réglé ce sujet là mais que je continue à penser fondamentalement que ça ne sert à rien et que justement quand on passe par la case violence et bien c'est là qu'on arrive au totalitarisme parce qu'on s'arrange le droit de faire très exactement ce qu'on ne voulait pas que les autres nous fassent et donc en revanche je pense qu'il y a un fil à tirer du côté d'une magie qui aurait une particularité c'est qu'au lieu d'être comme la magie de spectacle ésotérique vous savez qu'on dit de la magie de spectacle elle est ésotérique les magiciens n'ont même pas le droit de dévoiler les ficelles en fait de leur tour d'expliquer comment ils ont fait pour cacher les référents qui étaient là 5 minutes avant on devrait on pourrait peut-être imaginer pour la politique une magie exotérique c'est un grand mot je me suis amusée avec ça c'est à dire une magie qui aurait pour vocation pour principe pour essence de raconter où sont les ficelles et comment il est possible de faire disparaître l'éléphant ou de le réinviter dedans le raconter de manière très concrète en faire un programme politique puisque les jours que nous vivons sont propices à l'utilisation de ces mots là et que ce faisant en fait il ne s'agit pas seulement et uniquement et au contraire il ne s'agit pas de tromper les gens en leur disant en leur promettant tout et n'importe quoi mais de leur raconter comment on pourrait un jour ou l'autre faire différemment et est-ce qu'on a suffisamment réfléchi à ces petits pas qu'il va falloir faire pour arriver à ce monde différent voilà en gros l'objet du livre qui vous voyez est ambitieux et devra évidemment être prolongé par d'autres textes pour avancer mais c'était un moment où il me semblait important de le faire ça se boublait aussi d'une réflexion un peu amusée qui constitue le début du livre sur sur Macron dernière fois des énarques puisque c'était le moment où on se posait la question de savoir s'il allait ou non supprimer l'école dont il était issu très bien alors bon pour terminer l'entretien on va rappeler le thème du printemps de la poésie de cette année qui était l'éphémère alors l'éphémère qu'est-ce que ça t'inspire en lien avec ces relations entre politique et poésie plus largement bon alors en fait le thème je ne sais pas si vous avez remarqué mais depuis 4 ans je pense à peu près depuis le moment où Sophie Nolot a succédé à Jean-Pierre Simeon à la direction artistique du printemps des poètes on a en effet un thème chaque année et ça a été ardeur beauté courage éphémère vous voyez qu'on est sur un abyssédaire en fait et je trouve que c'est très intelligent et bien fait mais évidemment c'est un peu artificiel d'une certaine manière le but est plutôt de créer un événement grand public après il se trouve que c'est bien choisi parce que ça renvoie à ce que je trouve le plus intéressant dans l'idée d'éphémère c'est que ça ça renvoie à cette invitation à l'intensité et à concevoir l'importance du moment présent qui est une des interrogations fondamentales de la poésie et donc c'est amusant parce que très souvent on renvoie ça au développement personnel sur lequel je pense qu'on peut avoir une lecture très critique à plein dégâts en tant que c'est une approche très individuelle qui exclut le collectif et que parfois au lieu de s'occuper que de soi-même comme on revendique plein de gens qui disent ah j'ai pas pris assez soin de moi il va peut-être prendre plus soin des autres pour se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue je pense que la poésie c'est une forme de développement personnel beaucoup moins pernicieuse de ce point de vue là parce qu'elle permet d'atteindre le même point qui est le rapport au temps beaucoup moins lucratif c'est l'ennui j'ai pas pris le bon choix mais elle permet de s'intéresser à la même question qui est celle du rapport au temps il y a René Char qui disait si j'habite un éclair il est le coeur de l'éternel je trouve que c'est une assez belle définition de la poésie enfin du poème en tant qu'il va nous voudrait nous marquer on s'en souviendra si j'habite un éclair il est le coeur de l'éternel la poésie c'est en permanence le lac de la Martine je ne sais pas dans mon livre d'un stage de sélection à 7 ou 8 ans c'est une évidence absolue mais en même temps c'est ce dernier quoi on court tous et Bachar a une très belle réflexion là-dessus sur la verticalité du temps notamment dans la flamme d'une chandelle il s'intéresse beaucoup aux poètes parce qu'il trouve que les poètes sont ceux qui à un moment donné vont parvenir allez on va utiliser je crois que c'est une formule de Rimbaud fixer le vertige il y a horreur de toucher à ce point-là où on croit sentir qu'il vaut la peine d'exister que rien de ce qui aurait été vécu ne peut plus ne pas avoir été c'est André Chedwig qui disait ça c'est ce que aussi d'autres intellectuels vont appeler le APAX c'est une notion qui a été pas mal utilisée développée par par une fin mais qui existe l'APAX existentiel mais qui existe aussi chez Bianche Lévić par exemple il y avait très bien réflexion sur la mort l'irréversible le temps ou bien chez des poètes comme Alain Jouffroy ou Zéno Bienu un très bon poète contemporain aussi si on veut donner quelques noms qu'on peut aller regarder et Alain Jouffroy avait écrit un manifeste de la poésie vécue dans lequel il s'intéressait à la notion de Satori pareil qui est une notion liée au zen et à la prise de conscience alors en fait maintenant on n'ose plus peut-être je n'ose plus utiliser ces mots-là c'est l'éveil voilà l'éveil l'éveil mais pas au sens yoga je veux dire à 50 euros le cours à 9 heures en somme mais et par ailleurs heureusement que le yoga existe comme il y a une expo qui est très intéressante là-dessus donc ce n'est pas une critique générale du sujet mais je veux dire que voilà je pense qu'il y a une réflexion très intéressante à avoir sur ce rapport au temps qui a une dimension spirituelle encore on peut utiliser un mot qu'on dit parfois gros mots qui n'a pas besoin d'être religieuse pour autant c'est une réflexion simplement existentielle je crois et évidemment la poésie c'est quand même c'est l'un de ses sujets principaux c'est ce autour de quoi elle tourne toujours même quand elle prétend ne plus du tout s'intéresser à quoi que ce soit de concret en fait par exemple la poésie sonore ou la poésie spatiale et bien elle s'intéresse à l'abolition de la parole elle s'intéresse à l'effacement des traces et donc forcément toujours au temps voilà tout ça pour dire que l'éphémère c'était bien c'était bien alors pour terminer est-ce que tu peux nous dire l'un de tes poèmes que tu aimes particulièrement ou qui se prête bien à cette rencontre à ce lieu ou à la ville de Maison Lafitte oui alors j'ai un peu hésité parce que tu m'avais dit quand même de préparer oui oui j'hésitais parce qu'il y a des choses très différentes pas hésité au hasard au hasard au hasard au hasard oui alors j'hésitais entre trois ah ouais celui-là c'est bien du coup alors bon il est extrait de théorie de les merveilles je crois que vous l'avez là et théorie de les merveilles c'est une en fait c'est une dizaine douzaine d'années de textes certains que j'avais publiés en revue et qui ont été du coup repris là d'autres qui étaient des manuscrits inédits parce que c'était évident depuis de trouver des éditeurs en poésie même quand on publie depuis longtemps et j'y suis attachée en particulier parce qu'il est publié aux hommes sans épaules édition alors vous connaissez peut-être probablement pas les hommes sans épaules édition c'est une histoire qui a une cinquantaine d'années qui est liée au manifeste de la poésie à hauteur d'homme dont je parlais tout à l'heure de Serge Brindeau qui est aujourd'hui dirigé par Christophe Dauphin qui est par ailleurs un héritier du surréalisme de Sahane Alexandriand pour ceux qui éventuellement s'intéresseraient à ces sujets-là à la revue supérieure inconnue mais qui réussit à allier aussi à ça l'héritage du surréalisme dans ce qu'il a de plus subversif critique mais parfois un peu hermétique une attention portée à l'émotion pure et à une forme de lyrisme qu'on retrouve dans la plupart de ses textes qui est parfois pas dénue d'humour non plus et lui il se situe dans une lignée que je trouve très intéressante si je devais me rattacher à quelque chose aujourd'hui mais je disais que la poésie est archipédique et c'est mieux mais il parle Christophe Dauphin d'émotivisme en s'appuyant sur notamment le grand manifeste politique de Pierre Reverdy cette émotion après poésie qui je pense encore aujourd'hui l'un des textes les plus éclairants sur qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle la poésie il y a Superviel il y a Reverdy quelques-uns ont écrit des très beaux textes là-dessus et donc c'est publié chez lui qu'il m'a donné une très belle postface pour ce texte je suis attachée à ce volume très confidentiel par ailleurs et je vais vous lire la lettre au vivant que j'avais d'abord écrite pour la revue Balade justement puisqu'on est sur ce rapport aux politiques j'ai d'autres textes beaucoup plus lyriques un peu plus éloignés du sujet mais je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui avec une référence à Éluard c'est un très beau texte qu'on connaissait peut-être dans Capital de la douleur ça s'appelle Nudité de la vérité dernier vers et je suis bien aussi vivant que mon amour et que mon désespoir alors ça grince dans le temps la rage se monte accrue vient monte sur la croupe des morts qui ne s'agenouilleront plus les points calés sur le néant ce grand trou dedans la chair tu fracasses tes nuits blanches contre des portes fermées à triple tour de force viens ne te laisse pas écarrir de l'âme dans un grand abattoir virtuel tu cherches des sorcières et des lutins quand il te faudrait une forge et des armes la ferveur n'est pas frivole au contraire elle se prépare au corps à cœur à jouir dans le noir à crier quand même ça grince dans le temps tous ces vaisseaux qu'on brûle sur un bûcher pour la joie flambeur quand nul ne lui croyait plus le crâne farci de mots miséreux s'assomme contre la paille des mensonges rimailleurs tu ne veux pas qu'on t'impose le sens des choses tu ne veux pas écrire avec des mots trop justes pour avoir l'air moins frustes si tu cries c'est pour creuser à coups de dynamite la mine s'enfon du silence couché ça grince dans le temps celui descendant derrière les gonds rouillés voici les mains crispées toutes prêtes à prendre tu me demandes parfois l'air inquisiteur à quoi bon je te dis justement regarde ce qui souffre ce qui craque chevauche et débride les vagues scellées comme des canassons pour leur rendre la force et la joie d'inonder regarde tout ce que plus personne ne regarde commence par un geste simple donne la première caresse qui dure sur la peau qui ne l'attendait plus ça grince dans le temps désir et colère confondus quand tu cherches la marée haute la révolte comme une laisse de mer n'avec qu'elle pas trop là-bas toi qui fais grise mine car rira bien le dernier qui ne saura plus rire ni se battre je t'entends qui s'englotte sans cesse paumée dans ton vertige loin des étoiles fixes aveugle ou comète filante mais celui qui s'effondre à petit feu dans la parole qui patine rira bien le dernier qui ne saura plus aimer ni vouloir ça grince dans le temps charroie de stupeur combien de lunes encore avant de changer le monde ne répète pas sur ce ton-ci là mais qu'est-ce qu'elle raconte pas grand-chose elle dit juste lève-toi et crie plutôt que de marcher car il n'est pas de miracles qui tiennent ni de pain multiplié dans le petit soir c'est toi qui enfonce les grumeaux du rêve tout seul dans la pâte chaude et c'est encore toi ce levain celui qui lève et celui qui soulève jusqu'à ce que ça sente bon le pain des grands matins ça grince dans le temps l'entends-tu ? rien d'autre que ce bruit de manches qu'on retrousse ce frémissement d'huile sur la braise ce craquement de tendresse à l'aube rugueuse la promesse des mains tendues qu'on rattrape au bord du gouffre tout ce qui résiste et qui devient juste aussi vivant que ton amour et ton désespoir voilà fabuleux merci beaucoup chère Abeline merci beaucoup pour cette excellente conférence donc si vous avez des questions des réactions n'hésitez pas à vous exprimer excellent la vivacité au service de l'esprit avec vous les fenêtres sont ouvertes j'ai deux petites questions la première question vous savez est-ce qu'il n'y a pas un problème de transmission par rapport à la langue à la littérature à la poésie dans la mesure où on a fait depuis 20 ans jusqu'à l'université lettres non pas des lettres mais des mathématiques et vous avez cité François Moria mais il le disait le cœur et non l'esprit il parlait de la langue et de la littérature sentir et non comprendre ça c'est ma première question et puis ma deuxième question c'est l'importance du mot pourquoi le mot juste aujourd'hui même je mets des gros gros guillemets l'élite ne sait plus connaître vous parliez vous avez aussi parlé de François Mitterrand mais l'importance du mot juste dans la brièveté voilà vous pouvez réagir dans mes deux questions je commence par la deuxième parce qu'elle renvoie à la première je crois que le mot juste on n'a plus si on n'est plus capable de se référer à une sorte de fond imaginaire et culturel dans lequel on va inconsciemment puiser je veux dire par là que quelqu'un comme Vanegum justement défendait beaucoup l'idée encore une fois contre courant de l'époque d'une sorte de plagiat inconscient et permanent et c'est vrai que je crois que quand on écrit tous ceux qui écrivent savent très bien qu'au moment de l'écriture viennent des choses qui en fait sont construites des strates des lectures précédentes bon même si on essaie de se construire une pensée une écriture un style singulier l'éducation derrière est à la base de tout et cette familiarité avec avec une langue suffisamment riche pour être suffisamment nuancée et je pense qu'à mesure que ce fil se perd et se délite ça devient plus difficile de trouver le mot juste et que au demeurant on pense que ça n'a plus vraiment d'importance parce que d'abord ce qu'on dit n'est pas lié à ce qu'on fait ce qu'on dit on peut être amené à dire ce qu'on croit que les autres veulent entendre et donc des messages publicitaires et donc des messages simples et simplifiés et du coup dans cette acception là de la politique qui n'est pas universelle qui ne fait pas loin etc. je veux dire et je ne veux surtout pas aller dans ce courant du tout fourri qui n'est pas du tout celui qui m'intéresse mais je crois qu'il y a à faire partout et dans tous les camps cette critique d'une simplification abusive qu'il y ait un appauvrissement de la pensée et donc pour trouver le mot juste peut-être qu'il faut pouvoir lire plus et lire plus il faut en avoir le temps aussi qui aujourd'hui dans le personnel politique je ne sais pas si c'est bon mais je dis personnel politique par assignation avec le personnel administratif que je connais un peu prend encore le temps de lire j'ai pu quand même le constater autour de moi depuis l'école dont on parlait tout à l'heure ou quand je proposais d'organiser des conférences autour de la littérature ou de romancier on me disait mais enfin là on ne fait pas le concours de sortie tu ne crois pas qu'on va aller lire on n'a pas le temps et encore une fois il y a des exceptions et heureusement il y a des élargues donc c'est un prétexte que ce manque de temps ou c'est un désintérêt ? je pense qu'il y a les deux il y a un vrai sujet de temps que beaucoup de gens que je vois autour de moi et que j'ai l'occasion de contrôler entre guillemets dans les activités du jour ce sont des gens qui sont pris dans une espèce de logique de la performance de la rentabilité de l'urgence ou embarqués dans des logiques administratives absurdes où on supprime la moitié de leur service en leur demandant de faire le double d'activités qui vraiment concrètement n'ont plus du tout le temps de faire un pas de côté on le naît dans le guidon et disent merci de venir avoir le temps de réfléchir au sujet qu'on devrait connaître par cœur mais on n'a pas le temps de travailler dessus il peut y avoir aussi une forme de désintérêt lié à ce mépris dont on parlait tout à l'heure donc la recette magique je ne sais pas où elle est mais je crois qu'elle passe en particulier quand même par un retour à une certaine forme de rapport aux humanités au sens large qu'on a mis de côté pour effectivement se dire il faut orienter les élèves à partir de j'ai entendu la cinquième l'autre jour chez certains candidats qu'est-ce que c'est que cette affaire je veux dire est-ce que l'école l'instruction l'éducation c'est fait pour apprendre un métier aux enfants de 7 ans de 10 ans et de 15 ans ou les orienter vers tel ou tel métier ou est-ce que c'est fait pour construire ce socle intellectuel mais aussi langagier dont on parlait qui leur permettra à un moment donné de mettre le mot juste sur l'idée juste et donc de s'orienter pour le coup dans la vie je ne suis pas sûre qu'on puisse à 10 ou 11 ans mais je crois qu'il vaut mieux à 10 ou 11 ans qu'on soit en train d'ingurgiter des Harry Potter si on veut par douzaine si ce n'est pas du verbe du ma peu importe il y a de quoi faire on a toujours de quoi faire du côté de ce qu'on peut lire et découvrir donc sur la question de la langue et de l'éducation oui c'est un vrai problème je pense que ce qui est extraordinaire et ce qui est rassurant c'est les enseignants c'est les profs c'est ceux qui par leur passion individuelle portent quelque chose qui va embarquer à petite échelle à telle ou telle classe et que ça fait boule de nez je pense à un enseignant comme ça d'école primaire qui s'appelle Michel Fivet qui est un type passionné de poésie qui a créé sa propre petite maison d'édition à laquelle j'ai l'année dernière donné un texte ça s'appelle L'Aïe des Our en relançant un système qui marchait assez bien il y a une dizaine d'années qu'en fait je trouve très intelligent qui consiste à proposer un abonnement donc pour 25 euros par an vous allez recevoir 6 petits recueils de poésie tous les 3 mois vous recevez un nouveau recueil et là on découvre des voix dans la poésie contemporaine et puis ça permet d'en mettre de côté ou d'en suivre ensuite si on y est emballé et alors il fait ce travail là avec ses élèves c'est à dire qu'en fait il leur fait écrire des poèmes à partir des recueils qu'il publie il leur propose de travailler avec ses poètes il envoie ensuite ses recueils aux poètes en question etc et il fait à son échelle qui est celle du terrain du local de l'individu des choses assez extraordinaires qui nous laissent à penser que heureusement il y a des espaces où ces gamins là passés par ce maître là ils vont s'intéresser au moins quelques années à la langue au livre au poème est-ce qu'il y a assez d'espace institutionnel pour favoriser ça j'en suis pas certaine une autre question réaction n'hésitez pas non rien du tout vous êtes sûr bon bah dans ce cas on va s'arrêter là à part s'il y a des regrets donc vous pouvez venir discuter avec Adeline directement donc un grand merci à toutes et tous d'être venus et surtout un grand merci à Adeline qu'on peut applaudir je pense merci et dans la prochaine conférence le 21 mai avec Raoul Moretti sur Sartre merci merci